Bonjour à tous, je suis Ali Mergache, je suis conteur et bienvenue à toutes et à tous sur le courrier de l'Atlas. Alors trois qualités nécessaires à un compteur, je commencerai par l'écoute, l'envie, le désir de partage parce que tous les compteurs te le diront, on ne raconte pas de la même manière en fonction du public qu'on a en face de soi. Donc voilà pour le 2 et puis pour le 3 je dirais l'envie de rencontrer le monde. C'est des moments magiques, c'est-à-dire que toi souvent tu viens, tu racontes et puis tu ressors avec ce que le public t'a rendu. Et donc là j'ai vécu, c'est effectivement un moment où un gamin est venu me voir après le spectacle et pendant au moins un quart d'heure, 20 minutes, il était là à m'expliquer, à me poser des questions, à me dire ce qu'il a pensé, ce qu'il a aimé, comment il avait ressenti les personnages et pourquoi et pourquoi. Et je trouve que c'est ça, ça fait partie de, c'était un moment magique. L'importance de la transmission dans un art comme celui du compte, elle est fondamentale, c'est-à-dire que c'est un art de l'oralité, donc quelque chose qu'on appelle immatériel, qu'on dit immatériel. Et que pour faire vivre cet art, il faut qu'il y ait transmission, c'est-à-dire que de génération en génération, on se raconte les histoires, qu'on aille les collecter, qu'on aille les fixer quelquefois pour pas qu'elles se perdent tout simplement dans l'oubli. Et quand elles se perdent dans l'oubli, c'est souvent quelque chose, enfin des trésors qu'on a perdus à jamais. Tu sais, les réseaux sociaux, enfin l'internet en général, tu as le meilleur comme le pire, quoi. Et si on veut juste s'attarder sur le meilleur, c'est que c'est un lieu où tu peux, moi par exemple, récemment, j'ai trouvé des livres qui étaient référencés, enregistrés sur des universités ou des bibliothèques aux États-Unis. Et donc c'est des livres qui n'existent plus, qui ne sont plus dans le commerce, qu'on a beaucoup de mal à trouver. Et là, en restant à la maison, en tapant sur un clavier, je me retrouve à Washington et à pouvoir, gratuitement, consulter les pages d'un livre et trouver des contes. Et moi, je trouve ça, voilà, je trouve ce côté-là assez génial. L'Algérie, c'est mon pays d'origine, c'est le pays de mes parents, c'est le pays de mes ancêtres. Effectivement, demain, je viens présenter un nouveau spectacle que je joue pour la première fois ici au Festival Arabesque et qui s'intitule « Le génie qui aimait les arbres ». On va dire que ce sont des contes d'Algérie ou du Maghreb et demain, j'aurai l'immense plaisir de pouvoir les présenter pour la première fois au public d'Arabesque. Et là aussi, on parlait de transmission, ben voilà, j'essaye aussi d'apporter ma part et d'aller chercher dans le patrimoine du pays de mes ancêtres des histoires juste pour qu'elles puissent vivre, qu'on puisse les écouter et puis qu'on puisse les raconter à nouveau. Voilà, c'est pas plus… j'ai pas d'autres aspirations que ça.